Vous êtes sur RTL. Nous irons dans l'un des hôpitaux de la capitale, dans le service de réanimation saturé du professeur Mégarban. Il sera en ligne notre invité à 18h15 et depuis son téléphone, il nous décrira concrètement la situation à Lariboisière. Combien de malades, combien de lits occupés, disponibles, états des troupes chez ses soignants. Se prépare-t-il à une course de fond à un mois de novembre très dur comme pronostiqué hier par Jean Castex ? Est-il inquiet comme ses confrères partout dans notre pays ? Des questions au pluriel et des réponses concrètes dans un quart d'heure, soyez tous les bienvenus. RTL Soir débute avec vous, Céline Landreau, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Alors que la deuxième vague est là, tous anti-Covid, la nouvelle application de traçage fera-t-elle oublier le fiasco de StopCovid ? Les téléchargements se sont multipliés depuis les mises en ligne. Alors que les mesures de restriction se durcissent, chaque semaine les Français plébiscitent les réservations de l'ultra dernière minute pour leurs vacances de la Toussaint et vont poser leur valise dans les départements les plus épargnés. C'est l'autre grand combat du moment pour l'exécutif. Le gouvernement renforce son projet de loi contre le séparatisme en s'attaquant à la haine en ligne. Et puis Zidane en danger à Madrid. Après trois défaites de rang, l'entraîneur du Real pourrait bien voir son sort scellé demain face au Barça. Vos incontournables d'ici 20h sur RTL, la liberté de parole, pardon, la semaine d'Éric Brunet, ce sera 18h50. Et on va défaire le monde, saison 2, numéro 9, tout à l'heure avec Cyprien Sini et compagnie. Le ciel, bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Du soleil pour le sud et l'est du pays demain et de la douceur pour tous. Oui, ça c'est la seule bonne nouvelle en fait du week-end, c'est qu'il fera doux sur tout le territoire tout au long du week-end. En attendant, demain on va retrouver un ciel bien dégagé, beaucoup de ciel bleu entre l'Aquitaine, la Méditerranée en remontant vers les Alpes et vers l'Alsace. Et puis pour le reste du pays, un ciel bien chargé, des pluies assez fréquentes, des vents forts sur les côtes. Ça va souffler jusqu'à 100 km heure sur les côtes bretonnes, rafale de 60 à 70 dans les terres. Tout cela donc avec des températures plutôt douces. 10 degrés à Rouen au réveil comme à Clermont-Ferrand, 14 à Bastia. Dans l'après-midi, comptez 16 à Reims et à Nancy, 18 à Paris, 19 à Rennes et à Lyon, 20 degrés à Bordeaux et 22 à Toulon. Merci Valérie. RTL Soir. Une deuxième vague peut être pire que la première. Les mots de Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris ce matin sur RTL, laisse entrevoir l'inquiétude croissante dans les hôpitaux face à un nombre de contaminations qui ne cesse d'augmenter. À certains endroits, les établissements sont d'ailleurs déjà saturés. C'est le cas dans le nord, à Roubaix, Tourcoing, c'est aussi vrai. En Rhône-Alpes, où l'hôpital Nord-Ouest, à une trentaine de kilomètres de Lyon, appelle à l'aide Nerissa Emani et demande d'urgence des renforts de soignants. Dans la petite unité Covid de l'hôpital, le docteur Jo, combinaison lunettes et masques sur la bouche, passe de chambre en chambre. En une semaine, cette chef du service de réanimation a dû faire face à un afflux de patients. Le capacitaire habituel est du lit et que là, depuis le début de la semaine, on est passé à 18 lit. Sur les 18 lit, il y a 10 patients Covid actuellement. C'est tout aussi violent que la première fois sur le nombre d'admissions globales sur l'hôpital. Par conséquent, ça génère d'énormes problèmes de personnel. Seule solution devant cette deuxième vague, faire une croix sur ses congés. Marie, aide-soignante, vient sur ses jours de repos. C'est compliqué et puis tenir surtout sur la durée. Il suffit qu'on fasse un jour supplémentaire, ça nous fait plus d'heures. Donc on a passé de repos sur le reste de la semaine. Il y a beaucoup de mouvements, des entrées, puis c'est des malades lourds. Désespéré, le docteur Anne-Nové-Josserand, représentante de la communauté médicale, lance un appel. Alors il nous manque 6 anesthésistes, 10 médecins généralistes, 25 infirmières, une quinzaine d'aides soignantes. Enfin, je pense que n'importe qui qui se présente avec des capacités, on lui trouvera de quoi s'occuper. En attendant, s'il y a de la place, les patients atteints du Covid seront transférés dans les hôpitaux voisins. Reportage de Nérissa et Mania à Villefranche-sur-Saône. Pour RTL, l'accélération de la pandémie n'est pas une spécificité française. On le sait, trop de pays enregistrent aujourd'hui une progression exponentielle des cas, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et en pleine deuxième vague, donc, la nouvelle version de l'application de traçage du gouvernement semble séduire davantage. Elle a déjà été téléchargée 800 000 fois depuis sa mise à jour hier. Oui, car la première version, un stop Covid, donc, avait viré au fiasco. Ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché, avait commenté pour sa part Emmanuel Macron. Alors, avec tout s'anti-Covid, l'exécutif voulait partir sur de nouvelles bases. Il y a bien eu quelques ratés hier, des bugs liés à un trop grand afflux de personnes. Signe, peut-être donc, que le regard des Français sur l'application commence à changer, Patrick Tégéraud. Eh bien, cette application était déjà indispensable à Sophie. Elle a certainement été l'une des premières à installer la version originale. Il a suffi d'aller sur le site pour l'actualiser. Et voilà, je pense que c'est nécessaire et j'aimerais que beaucoup de personnes le fassent. Il faut essayer de tous être dans le même sens pour lutter contre cette maladie. Par contre, Andréa découvre son existence avec moi et les mères de famille. Je la télécharge là et du coup, je vais la suivre comme ça et on verra ce que ça va donner. Arnaud et Luc sont plus âgés et peut-être un peu plus réfractaires aux nouvelles technologies. Non, en fait, je ne sais même pas comment faire. Je n'ai rien contre absolument, mais je n'allais pas trouver l'utilité, tout simplement. Paradoxalement, ce sont les plus jeunes qu'il va falloir mobiliser pour télécharger cette application. Inès et Juliette sont étudiantes. Non, je ne connais pas. C'est quelque chose qui permet de savoir si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a été contaminé. Ah d'accord, je n'avais pas entendu parler, non. Je ne sais pas, c'est nous fait, ça vient de sortir il n'y a pas longtemps. Ce ne serait pourtant qu'une application de plus sur leur smartphone. Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. On en vient à présent au couvre-feu qui s'étend cette nuit à 38 nouveaux départements. Oui, dès minuit, 46 millions de Français vivront avec cette injonction à rester chez eux la nuit entre 21h et 6h du matin, à moins d'avoir un motif valable pour sortir donc et d'être muni, bien sûr, d'une attestation. De nouvelles restrictions qui tombent au milieu des vacances scolaires de la Toussaint. Alors dans les départements encore épargnés comme les Landes, on a vu se multiplier les réservations d'ultra dernière minute. Juliette Chénion, vous l'avez vérifié à Osgore pour RTL. Nathalie a longtemps cru que ses chambres d'hôtes resteraient vides, mais tout s'est arrangé au dernier moment. Moi, ça a démarré mal, je n'avais personne le premier week-end. Et là, depuis mardi jusqu'à dimanche, je suis complet. La réservation de dernière minute est une tendance générale dans l'hôtellerie et le virus l'encourage. Edouard, touriste lillois, confirme depuis la terrasse de sa chambre d'hôtel. Je voulais réserver avant, mais sachant pas comment ça allait se passer la liberté de circuler, je suis réservée tardivement. Valérie, la gérante de cet hôtel, a effectivement des clients de zones touchées par le couvre-feu. Il y a pas mal de Parisiens, de Lyonnais, de Toulousains, oui, des zones qui sont en couvre-feu, oui. Mais d'après elle, la motivation des touristes n'est pas forcément liée à la situation sanitaire. S'il fait beau, il y a toujours du monde pour les vacances de Toussaint. Ce sont les dernières vacances à la plage. La plage et les balades, c'est l'occupation des touristes ici, venus pour beaucoup en famille. De leur propre aveu, la fermeture avancée des bars et des restaurants ne devrait pas chambouler leur programme. Un reportage de Juliette Chénion à Osgore pour RTL. Et puis sachez que Brigitte Macron, qui était qu'à contact et s'était mise à l'isolement depuis le début de la semaine, a été testée négative au coronavirus. Son cabinet l'a fait savoir. Dans l'après-midi, la première dame reprend donc ses activités. En 18h07 dans RTL Soir, vous restez bien là. Céline Landreau revient dans un instant pour la suite du journal. Avec le gouvernement qui renforce son projet de loi contre le séparatisme. Et ça se passe sur Internet. A tout de suite. RTL Soir. RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier. Et Céline Landreau, la suite du journal. Une semaine après l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty. Le gouvernement veut donc renforcer son projet de loi contre le séparatisme. On est à l'issue d'un nouveau conseil de défense. Le Premier ministre Jean Castex annonce de nouvelles dispositions pour lutter, notamment contre l'incitation à la haine en ligne, Vincent Dorosier. Absolument. Peu d'annonces ce matin. Mais la stratégie du gouvernement est désormais de communiquer sur chaque mesure prise pour lutter contre l'islamisme. L'assassinat de Samuel Paty a révélé un certain nombre d'angles morts, notamment pour lutter contre la haine sur les réseaux sociaux. Et voilà Jean Castex qui corrige le tir ce matin à l'Elysée. Ainsi, le conseil a d'ores et déjà décidé de compléter le projet de loi de deux nouvelles dispositions. D'une part, le renforcement de la protection des fonctionnaires et des agents publics. Deuxièmement, la possibilité de sanctionner ceux qui mettent en ligne des informations personnelles mettant en danger la vie d'autrui, comme par exemple un professeur. Seront visés tous ceux qui publient par exemple l'adresse ou le numéro de téléphone d'une personne. Pour réagir vite, le Premier ministre annonce aussi des embauches pour la plateforme Pharos, chargée de surveiller les propos haineux et illicites sur Internet. Côté justice, un pôle spécialisé au parquet de Paris sera créé, promet le Premier ministre, pour aller plus vite là aussi. En revanche, le délit de séparatisme annoncé depuis plusieurs jours est repoussé. Le dispositif n'est pas prêt, confie un conseiller. Prudence donc, d'autant qu'Emmanuel Macron a été très clair ce matin avec les ministres présents. Il veut de l'opérationnel et du concret. Les Français confient un participant, ne veulent pas qu'on mette des hypothèses sur la table. Vincent Dorosier du service politique de RTL. Le parquet national antiterroriste demande le renvoi aux assises pour quatre personnes après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray en juillet 2016. Attentat qui avait coûté la vie au père Jacques Hamel. Il s'agit de quatre proches des deux djihadistes tués par la police à la sortie de l'église. Mais seuls trois accusés devraient se retrouver devant le tribunal. Le quatrième instigateur probable et recruteur de l'État islamique est en effet considéré comme mort. Il était inconnu en France, mais au cœur de plus d'une centaine d'enquêtes en Allemagne pour viol et agression sexuelle sur mineurs, un Italien a été interpellé près de Mulhouse. La semaine dernière, on l'a appris aujourd'hui, Yannick Collant, un homme soupçonné d'avoir fait de très nombreuses victimes. Oui, cet Italien de 52 ans, Cosimo Chiona, était l'un des hommes les plus recherchés d'Allemagne, soupçonné d'être un violeur multirécidiviste. 122 enquêtes sont ouvertes pour 160 viols et agressions sexuelles sur mineurs. Pendant 14 ans, il aurait abusé de sa propre fille, mais également d'autres enfants de son entourage, notamment les filles de ses maîtresses. Le 7 octobre dernier, ce quinquagénaire a pris la fuite en camping-car. Il a quitté l'Allemagne et s'est caché en France, à Rumeursheim-le-Haut, près de Mulhouse, chez une amie. Alertée par les autorités allemandes, la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs a réussi à retrouver sa trace dans ce village, même si le suspect avait pris la précaution de changer les plaques d'immatriculation de son véhicule et d'en mettre des françaises. Vu la dangerosité de l'individu, c'est la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention, qui a été chargée de son interpellation. Le fugitif n'a pas opposé de résistance. Il est désormais incarcéré à Colmar, en attendant son extradition vers l'Allemagne pour répondre de ses 160 viols et agressions sexuelles. Yannick Holland, en Alsace, pour RTL. C'est une avancée significative selon le gouvernement. L'équipementier télécom finlandais Nokia réduit en effet son plan social en France. 250 emplois devraient être, Céline Sauvéch. Oui, 250 sur les plus de 1200 suppressions de postes annoncées l'été dernier. Et cela notamment grâce à la création annoncée d'un nouveau centre de cybersécurité à Lagnon. Du mieux, certes, mais pour les syndicats, on est encore loin du compte. Frédéric Osda, délégué centrale CFECGC, ne croit pas aux promesses de la direction. Le compte n'y est pas du tout. Ce n'est qu'un sursis. Le projet cybersécurité, c'est la deuxième fois qu'on nous présente ce projet-là. On nous l'a présenté il y a 4 ans, avec une trentaine d'embauches qui étaient prévues sur Lagnon. En 3 ans, ils en ont réussi à faire 12. Donc ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à embaucher parce qu'ils ne mettent pas le prix pour pouvoir embaucher. Donc les promesses de projet sur 5 ans, on n'y croit pas du tout. Notre problématique, c'est comment faire pour que l'ensemble des salariés puissent retrouver un emploi à l'extérieur. Donc on va être très actifs sur les moyens mis à ce que les gens puissent se reclasser. Il faut absolument que la direction mette les moyens pour les accompagner, pour les remettre à niveau en formation, etc. et au besoin les aider à changer de métier. Un propos recueilli pour Hirtel par Christophe Ponziot. L'Assemblée nationale a voté en première lecture le passage du congé paternité de 14 à 28 jours, mesure annoncée le mois dernier par le gouvernement. Le texte doit maintenant passer devant le Sénat pour une entrée en vigueur à compter du 1er juillet prochain. Le football Céline et l'étoile de Zidane qui semblent pâlir à Madrid après trois défaites en championnat. Et en Ligue des champions, l'entraîneur du Real se sent menacé sur le bon Meringue. Et c'est donc avec une pression supplémentaire qu'il aborde le Classico de demain. Le Real se déplace sur le terrain du Barça à 16h. Et Zizou le sait, ce match ressemble un peu à un ultimatum. Quand on fait un mauvais match, on n'est pas à l'abri de se faire fétiquer, de se dire qu'on va nous sortir. Parce que ça va changer quoi de dire autre chose ? Ce n'est pas la réalité, la réalité c'est celle-ci. C'est quand il y a un match perdu, forcément on dit qu'on va tout changer. L'histoire, elle ne change pas. Ce qui doit nous faire changer, c'est de dire que demain on a une opportunité pour faire un grand match et on se prépare pour faire ça, pour changer les choses. Si on fait un mauvais match, il se dira toujours la même chose. Zinedine Zidane avec Mathias Valton pour RTL. Et puis le début de la huitième de journée de Ligue 1. Ce soir, Rennes reçoit Angers à 21h. Ce sera à vivre dans RTL Foot dès 20h. Chez les Dames, l'équipe de France reçoit la Macédoine du Nord dans le cadre des éliminatoires de l'Euro. A suivre sur W9. Merci Céline Landreau, à tout à l'heure, 18h30. Pour toute l'actualité, vous avez bien sûr RTL.fr à disposition. Dans un instant, on passe un coup de fil au chef de réanimation de l'hôpital Larry Boisir à Paris. C'est Bruno Mégarban. Il va nous dire si concrètement, comme le disait ce matin le patron de la PHP, Martin Hirsch sur RTL, on doit craindre une deuxième vague, pire que la première. A tout de suite.